La parole est à présent à M. Philippe Gosselin pour le groupe Droite Républicaine. Merci Madame la Présidente, merci du reste de présider cette séance. Je sais tout l'intérêt que vous portez à la Nouvelle-Calédonie et j'ai bien en tête qu'avec le Président du Sénat, vous rejoindrez ce territoire d'ici à quelques jours, montrant je crois l'intérêt de la nation, de toute la nation pour ces territoires, qu'ils soient proches, lointains, hexagonaux ou ultramarins. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, je ne me lancerai pas dans un réquisitoire tel que celui que nous venons d'entendre. Je reprendrai avec plus de modération, je le pense, quelques éléments qui sont ceux qui concernent la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs décennies. Oui, il y a eu des ombres, oui, il y a aussi des lumières. Et le bilan est beaucoup plus contrasté que ce que certains veulent bien donner ici. Oui, il a été affirmé et réaffirmé un destin commun. Oui, il n'y a pas nécessairement d'opposition permanente et aussi caricaturale en tout cas que certains veulent bien en donner. J'en veux pour preuve la reconnaissance des victimes de l'Histoire. Ça veut donc bien dire qu'un peuple n'est pas seul victime, si victime il devait y avoir, mais finalement des éléments qui sont intrinsèquement mêlés dans un terreau qui est devenu pour une part commun. Le contexte aujourd'hui, et au-delà de ce contexte historique, c'est évidemment une période de fortes tensions. Les émeutes, les manifestations qui ont débuté à partir du 13 mai ont mis le pays à feu et à sang. Oui, il y a eu des morts, 13, dont deux victimes chez les forces de l'ordre, plus de 750 militaires, policiers, gendarmes blessés. C'est aussi une économie qui est exsangue, un corps social qui se cherche, un nickel qui est en décrépitude avec l'usine du Nord qui est fermée, une autre qui a été démantelée par ses propres salariés d'une certaine façon, ceux à qui elle pouvait bénéficier, et puis une troisième qui est en point d'interrogation. Peut-être demain, en effet, des émeutes de la faim. Je ne conteste pas ce point, ce n'est pas impossible. Une crise sociale, économique, et plus encore, et peut-être plus grave, finalement, une crise de confiance, confiance dans l'avenir. Et c'est cette confiance, cet élément psychologique qui, plus que d'autres, plus que d'autres, est à même d'apaiser les passions et de permettre de construire ensemble. Alors, dans ce cadre-là, le projet que nous examinons, je dirais, coule de source, vu la situation. Pour que des élections puissent être organisées, et les élections provinciales sont les élections les plus importantes du territoire. C'est celles qui déterminent la composition du Congrès. Ce sont celles qui déterminent la composition, par extension, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Eh bien, aujourd'hui, le compte n'y est pas, compte tenu de l'instabilité, de la précarité, de la situation. Il apparaît vraiment sage de reporter à un an ces élections, en espérant, bien évidemment, que les conditions d'ici-là de leur succès, en tout cas de leur tenue, soient réalisées. Pour autant, aujourd'hui, ce que nous examinons s'insère dans un cadre beaucoup plus large. Celui de la confiance, disais-je, à restaurer, celui d'un accord global qui reste à construire, et j'ai l'impression que nous avons quand même dégringolé de beaucoup de marches par rapport à cet escalier qui semblait nous promettre un palier, sinon l'arrivée définitive au premier étage. Et il faudra aborder, réaborder, évidemment, un certain nombre de sujets. Bien sûr, les aspects économiques, sociaux. Il faudra, bien sûr, intégrer à tout prix le nickel dans les réflexions que nous aurons à mener. Et puis, il y a un sujet qui, certes, est compliqué, mais c'est celui du corps électoral. On ne peut pas envisager un statu quo sur le corps électoral. C'était valable, évidemment, pendant les accords de Matignon comme de Nouméa, mais on ne peut pas indéfiniment bloquer, aujourd'hui, quasiment 20% du corps électoral français. C'est, du reste, ce que nous dit le Conseil d'État dans son avis du 7 décembre 23 et du 27 janvier 2024. Toutes les conditions constitutionnelles sont remplies sur les exigences des possibilités de tenir les élections. Le Congrès lui-même, et je terminerai sur ce point, s'est prononcé par 47 voix sur 54, un seul contre. Je crois que nous nous devons, non seulement de suivre le Congrès, mais surtout d'assurer nos compatriotes, quels qu'ils soient de Nouvelle-Calédonie, de tout notre soutien et de notre confiance. Oui, malgré tout, dans l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La discussion générale est clôt. Je vais donner la parole au rapporteur. Merci beaucoup, monsieur.